Maintenant, nous allons voir les options offertes par le tableau de bord de l'enseignant pour suivre la progression des élèves. Donc, quand on est dans la page d'une de nos activités qui est en cours ou qui a été réalisée par nos élèves, il y a toujours possibilité de revenir voir cette progression-là en cliquant sur « View dashboard ». À ce moment-là, on arrive à ce qu'on appelle le tableau de bord qui permet vraiment plusieurs possibilités. D'abord, d'avoir un aperçu vraiment du sommaire de l'activité, page par page. On peut aussi voir l'aperçu de l'enseignant. Ça, c'est vraiment pour chacune des questions ou chacune des diapositives, on est capable de voir les réponses des élèves. On peut aussi avoir l'aperçu de ce que les élèves voient. Mais si on revient à la section sommaire, ici, on a plusieurs fonctionnalités intéressantes. D'abord, on peut rendre anonymes les noms de nos élèves si jamais, par exemple, on affiche au tableau en classe cette progression-là, ce tableau de bord-là. Il y a possibilité aussi d'utiliser l'outil « Pacing » qui permet de restreindre les écrans sur lesquels on veut que nos élèves travaillent. Par exemple, si on veut vraiment les amener à un écran particulier, disons l'écran 5, on clique dessus. Et en cliquant sur « Restrict » ici, tous les élèves vont se rendre à cet écran-là en même temps pour faire, par exemple, une intervention de groupe. On peut aussi le faire pour plusieurs écrans. Donc, si je disais aux élèves, vous pouvez, pour les 30 prochaines minutes, travailler sur, exemple, les diapositives 3 à 9. Donc, je pars à 3 jusqu'à 9. À ce moment-là, pendant les minutes qui viennent, les élèves vont pouvoir travailler uniquement sur ces écrans-là, ces diapositives-là. Il y a possibilité aussi de mettre « Pause ». Donc, à ce moment-là, tous les élèves, tous leurs écrans sont mis en pause et on peut faire encore une fois une intervention de groupe. Il y a possibilité aussi, pour amener des discussions, des réflexions en classe, d'aller chercher les réponses de certains élèves. Donc, par exemple, si je vais sur l'écran 1 et je peux faire un petit survol de tout ce qui a été répondu, puis je réalise que, ah, ça ici, ça peut être intéressant pour apporter une discussion. Ensuite, celui-là aussi. Donc, j'en prends 4. Je vais choisir celui-là et celui-là. Donc, on vient un peu de prendre des captures d'écran, des réponses des élèves. Et là, si on va dans la section « Snapshots », elles ont été enregistrées. On peut en faire vraiment plusieurs. Là, j'étais seulement sur l'écran 1, mais je pourrais aller aussi faire des captures sur l'écran 5, sur l'écran 8. Puis, on peut venir glisser ce qu'on a capturé. On peut toutes les prendre. On peut en prendre seulement quelques-uns. Donc, on peut poser une question et présenter ça à la classe pour amorcer, pour faire émerger des discussions sur la question qui était posée. Donc, encore une fois, un outil bien intéressant. Pour revenir ici au sommaire, alors, il y a possibilité aussi par élève d'aller voir ses réponses. Donc, pour cet élève-là, je suis en mesure d'aller voir chacune de ses réponses pour chacun des écrans. Autre possibilité, quand on fait faire à nos élèves un « card sort », c'est-à-dire un jeu de cartes à associer, le « dashboard » ou l'écran de l'enseignant est un petit peu différent. Donc, ici, c'est un jeu de cartes à associer qui a été fait sur l'exponentiation. Donc, ici, on va voir le tableau de bord de l'enseignant. Parce que le « card sort » est un peu fait différemment, il y a seulement ici un écran qui est visible. Donc, quand je clique dessus, ça fait apparaître ceci. Donc, plus tard, dans la formation, vous allez voir comment créer un jeu de cartes à associer. Mais ici, ça nous permet de voir en un coup d'œil qui a réussi son travail, qui a des erreurs à corriger. Donc, par exemple, cet élève-là, ici, toutes ses combinaisons de cartes sont bonnes. Tandis qu'ici, on voit qu'il y a une combinaison de cartes qui n'est pas bonne. Il y a peut-être même juste une seule carte qui n'est pas bonne dans cette combinaison-là. On voit qu'il y en a une aussi qui est incomplète. Donc, ici, on peut voir que cet élève-là a encore beaucoup de travail à faire. C'est le genre d'écran qu'on peut afficher sur le tableau interactif en classe. La seule chose, c'est que les élèves vont voir en instantané la modification de la couleur verte ou rouge. Donc, il faut être prudent avec ça. Il y en a qui peuvent faire de l'essai et de l'erreur. Un petit truc pour contrer ce problème-là, c'est d'utiliser le pause sur notre écran en classe. Donc, laissez peut-être, par exemple, un cinq minutes. OK, les élèves, vous pouvez travailler pendant cinq minutes. On met sur pause, puis après, dans ma classe, c'était le bouton freeze. Donc, après cinq minutes, on défreeze, puis à ce moment-là, ils peuvent voir l'actualisation de leur travail. Donc, c'était quelques outils intéressants du tableau de bord de l'enseignant pour faciliter la gestion, soit des travaux en classe, mais aussi, ça peut très bien se faire à distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !